Bonjour, les accusations de viol contre le leader de Passif, Ousmane Sonko, c'est le sujet qui intéresse la presse du jour. Housse des cas de Covid, nos reprises du monitoring des accords signés et récrimination des enseignants menacent sur la rentrée. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique qu'après une semaine de vacances, les élèves vont regagner les salles de classe le lundi 8 février pour entamer le deuxième trimestre d'enseignement et d'apprentissage. Un retour qui se fera encore sous le signe du coronavirus qui continue de monter en puissance. C'est d'ailleurs dans ce contexte que certains acteurs ont invité le gouvernement à proroger les vacances scolaires, d'autant que beaucoup ont constaté et dénoncé le non-respect du protocole sanitaire contre le Covid-19 dans les écoles. Le confrère de l'Avenue Bourguiba poursuit que pour les syndicats d'enseignants, les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes. Par ailleurs, pour une stabilité du système éducatif, les enseignants ont demandé la reprise du monitoring des accords signés avec le gouvernement. Pour rappel, le 20 janvier dernier, le chef de l'État avait demandé au ministre concerné de poursuivre le dialogue avec les syndicats d'enseignants. On sera obligé d'être en ordre de bataille après la reprise des cours. Martel Abdoufati, il est le secrétaire général du CELS. Authentique, une rentrée qui se fera donc au moment où le Covid-19 continue de se propager, comme indiqué plus haut par Sud Quotidien. Le bilan du vendredi fait état de 7 décès, 373 nouvelles contaminations et 53 cas graves. L'IQotidien informe que le matériel de vaccination est déjà sur place. Un dispositif de 3 milliards 50 millions de fonds CFA. Le confrère signale qu'1 296 000 doses seront reçues d'ici fin mars et que 20% des Sénégalais seront vaccinés pour la première phase. Tous les dispositifs en termes de conservation des vaccins et tout l'équipement nécessaire sont déjà sur place. En effet, le Sénégal se dote de 1117 réfrigérateurs réceptionnés hier. Ces réfrigérateurs sont homologués par l'OMS pour la conservation des vaccins entre 2 et 8 degrés, selon Critique et Vox Populi. L'Observateur titre ce matin, sur Affaires de Meurs, Sonko, heure de démarrage d'une enquête pour viol qui est en cours. Le leader de PASTEF est accusé de viol et de menace de mort par la masseuse Adissar de l'Institut Suiti-Boti. Une plainte a été déposée à la section de recherche de Koloban, mais Ousmane Sonko n'est pas encore convoqué du fait de son statut de député. Les termes de l'accusation et la réaction de Ousmane Sonko qui déclare, je cite, « Je n'ai rien à voir avec ces mensonges crapuleux sont détaillés dans les colonnes du confrère. » Autre confrère qui relate l'affaire, c'est Vox Populi, qui revient sur les révélations de la patronne du salon Ousmane Sonko se fait masser suite aux accusations de viol répétées contre lui. La propriétaire de l'Institut blanchit Sonko et enfonce son employé. Elle parle dans les échos. Sonko fréquentait mon salon de massage. Il ne peut y avoir de viol dans cette maison familiale. C'est impossible. La fille raconte des contre-vérités alors que l'enquête se poursuit et un laboratoire spécialisé confirme l'existence de rapports sexuels. Ousmane Sonko qui déclare que ton homme politique n'a jamais été autant diffamé, calomnier et persécuté en si peu de temps, sera bientôt convoqué par les enquêteurs. Selon les échos, machination ou vérité s'interroge en quête, qui ajoute Kousmane Sonko se savait dans le collimateur du régime. Cette affaire de viol le conforte dans l'idée qu'on veut le liquider. C'est une affaire grave et cela risque d'écorner son image d'homme politique clean. Conviction de l'enseignant à l'UGB, professeur Moussa Diaou. C'est une bien étrange affaire soutien 24 heures qui relève des zones d'ombre à éclaircir par les enquêteurs au moment où l'ARTP, à câble expresso, informe Libération qui s'intéresse à la procédure de retrait de sa licence déclenchée par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. 35 ans après sa disparition chez Ante Diop, une pensée intemporelle, c'est à lire à la une du soleil. Une pensée qui traverse le temps. C'est une pensée politico-économique toujours actuelle. Le soleil rappelle que ces thèses avaient fait l'objet d'une énorme controverse de la part de l'intelligentsia occidentale. Cheikh Ante Diop ressent avec lui avec l'as. Cheikh Anta, toujours vivant. Monnaie, sécurité en Afrique, intégration économique, des idées du pharaon au cœur de l'actualité. En sport, ça, le quotidien du sport nous parle des trois gros chocs en attraction. En Europe, Liverpool City, OEM, PSG et Juventus Romand. Ça nous parle également de l'UFOA, A qualificatif des moins de 17 ans. Le Sénégal assure d'entrer Iboussane, explose. Terminons par Sonoulombe à neuf mois de ses 45 ans, bombardier sous la menace d'une retraite. Le B-52 atteindra les 45 ans le 1er octobre 2021. Le CNG de lutte n'a pas encore pris officiellement la décision de repousser l'âge de la retraite comme souhaité. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.